Et face à l'envolée de l'énergie, 300 entreprises en France au moins seraient en grande difficulté. L'une d'entre elles est avec nous, c'est Duralex. José Luis Lyakouna, vous êtes le PDG de Duralex. Votre facture énergétique était de 2 millions d'euros l'année dernière. Elle est désormais de 13 millions d'euros cette année. Résultat, à partir du 1er novembre, vous allez arrêter votre four, arrêter l'activité. Vous n'avez aucun autre choix. C'est impossible de continuer à produire avec ces prix du gaz et de l'électricité. Ça ne fait aucun sens. Aujourd'hui, ça représente 46% de notre chiffre d'affaires, le coût de l'énergie. Raison pour laquelle on doit aujourd'hui prendre des décisions qui sont très difficiles d'arrêt de la production pendant une période déterminée. Et donc de mise au chômage partielle, de combien de salariés à partir du 1er novembre ? Malheureusement, il y a un effet secondaire d'une mise en veille d'un four, c'est la mise au chômage partielle, de la totalité des effectifs de la société, c'est-à-dire 250 personnes. Bien sûr, certains vont être beaucoup plus impactés que d'autres, puisque la société va continuer à livrer aux clients, va continuer son activité commerciale, parce qu'on dispose du stock nécessaire et suffisant pour pouvoir livrer. Mais malheureusement, ces 250 personnes vont être impactées. Mais je croyais qu'il y avait un fonds spécial, qu'on baptise le fonds Ukraine à Bercy, qui permettait justement à des entreprises comme les vôtres de demander de l'aide de l'État, comme on l'a fait pendant la Covid, pour vous aider à payer cette facture. Je rappelle que vous ne bénéficiez pas, vous, des boucliers tarifaires. Effectivement, il y a ce qu'on appelle le plan de résilience Ukraine, qui était doté de 3 milliards il y a quelques mois. Les mécanismes pour y avoir accès étaient très complexes, et M. le ministre l'a reconnu, ça a été flexibilisé. De ces 3 milliards, il n'y avait que 50 millions qui avaient été distribués. Pour nous, pour notre société, ça va représenter cette année à peu près 1 million d'euros. Autant vous dire qu'avec 1 million d'euros, avec ces coûts d'énergie, c'est largement insuffisant. Là, vous vous dites qu'on arrête pour combien de temps ? Pour l'hiver ? 4 mois ? On arrête pour 5 mois. C'est énorme. Qu'est-ce que vous demandez au gouvernement ? D'avoir le bouclier tarifaire, de rentrer dans ce dispositif-là ? Aujourd'hui, les sociétés industrielles ont un certain bouclier tarifaire qui s'appelle l'AREN, l'accès au réseau nucléaire historique, qui nous permet d'acheter une partie de l'électricité à un prix qui est plafonné. Donc c'est une aide. Effectivement, ce plafond pourrait être augmenté de façon à pouvoir acheter plus d'électricité à ce prix-là. Mais ce qu'on demande, c'est qu'on trouve effectivement des mécanismes le plus rapidement possible pour éviter cette liaison gaz-électricité et pour retrouver un prix, on va dire, normal des coûts d'énergie et surtout arrêter cette volatilité qui est impossible. C'est très inquiétant parce que vous faites partie des entreprises qui ont déjà annoncé que l'arrêt de la production, il y a vous évidemment, il y a la moitié de la production chez ARC, il y a des usines à Custines en Moselle par exemple, du bronze à l'eau aussi qui vont arrêter. Le METI, le mouvement des entreprises de taille intermédiaire, le METI pardon, nous dit que plus de la moitié des entreprises de taille intermédiaire, donc souvent d'inture industrielle, risquent de devoir réduire l'activité au cours des prochaines semaines et prochains mois. On va aller, tout à l'heure Jean-Marc Daniel nous expliquera que les perspectives de croissance, ça pourrait être moins 4% l'an prochain ou plus 4% s'il y a des bonnes nouvelles. Ça veut dire que là on est en train d'arrêter l'économie française ? Effectivement, c'est le risque qu'on a et puis je pense qu'il faut faire attention parce qu'on peut s'attendre à plus, parce que beaucoup de sociétés aujourd'hui sont protégées par des contrats qui vont arriver à échéance dans les mois et donc beaucoup de sociétés vont commencer à payer ce que Dura-Lex paye aujourd'hui. Les contrats énergétiques qui étaient négociés pour un ou deux ans et là on arrive pour beaucoup à la renégociation et là on vous propose des hausses de 3-4 fois le prix, c'est ça ? Ou 20, c'est possible. 20 fois le prix ? C'est possible. Sur quel domaine ? Sur l'électricité au gaz, si vous avez un contrat d'électricité au gaz que vous avez acheté il y a 4 ans pour cette année, le prix que vous avez acheté pour cette année n'a rien à voir avec le prix qu'on appelle au spot auquel les sociétés vont acheter quand les contrats vont arriver à son terme. C'est incroyable, les chiffres que vous nous donnez sont incroyables. Juste point technique, vous pouvez arrêter les fours et reprendre, les redémarrer ou il va falloir les laisser tourner un petit peu ? Vous ne cassez pas l'outil industriel ? Pas du tout, un four industriel verrier est de cycle continu, le verre continue à circuler parce que si on arrête complètement, il risque de figer. Donc du coup, oui, on arrête la production mais on dépense encore de l'énergie pour maintenir le mélange chaud, ça fait une réduction de l'énergie de 50%. Un mot pour vos 250 salariés, vous leur garantissez quel salaire ? Est-ce que vous êtes dans le dispositif légal ou est-ce que 75%, 80% ou est-ce que vous allez un peu au-delà ? Nous avons un bondé, nous sommes en train de signer un accord pour lequel tous les salariés du Ralex auront 95% de leur net pendant les 5 mois d'activité partielle. Avant de vous donner la parole pour l'édito, Jean-Marc, un mot quand même. Qu'est-ce qu'on fait quand il y a des crises comme ça, des chocs exogènes ? Je sais que vous êtes normalement un artisan, un partisan de la libre concurrence et du libre marché mais là, est-ce qu'il faut intervenir ou pas ? Oui, non, là je crois qu'il faut intervenir. On est dans une situation où le marché, je le disais, c'est-à-dire que le marché, quand le prix augmente, normalement la production devrait augmenter. Or, il y a en début de marché quelqu'un, les dirigeants russes, qui ne réagissent pas au prix. C'est-à-dire le marché, c'est les gens réagissent de façon rationnelle par un prix. Là, on a quelqu'un qui ne réagit pas au prix, donc il faut se comporter différemment. Moi, j'aurais juste une question, au moment du confinement de 2020, vous aviez arrêté les fours aussi ? Non. Ou la vraie aide ? Oui, donc la situation est plus grave que celle de 2020. On avait maintenu une ligne de production, c'était un confinement, on va dire, humain. Les gens ne venaient pas travailler. Aujourd'hui, on est plutôt dans ce que j'appelle moi un confinement énergétique. Ça n'a absolument rien à voir et c'est effectivement un peu plus grave. Mais moi, je pense que les sociétés industrielles, aujourd'hui, ils ont des devoirs à faire quand même. Il faut réduire la consommation énergétique, il faut mettre en place des mesures d'efficience énergétique, c'est ce qu'on met en place chez Duralex, moins 20% de consommation énergétique cette année. Donc il faut que toute la société soit responsable et mettre en place rapidement ces mécanismes parce que sinon, ça va être impossible de produire dans le futur. José-Louis Chakouda, PDG de Duralex, merci beaucoup d'avoir été sur ce plateau. Bon courage pour les semaines qui viennent, qui vont être compliqués pour vous et pour tous vos salariés.